bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de l'émission tout pour un sport x dans cette émission on va tout d'abord recevoir la chronique du frérot qui va nous parler de la formula alors c'est parti on écoute onège pour cette chronique ouais salut monophone salut tout le monde je voudrais qu'on parle quand même de ce sport polluant mais fascinant qu'est la f1 la f1 au formula est un sport où des voitures roulent dans un circuit et la plus rapide l'emporte voilà bon en résumé c'est ça mais bon est ce que les performances humaines peut vraiment être vanté dans le sport automobile et bien je ne pense pas réellement c'est un peu comme pour l'équitation selon moi où on en doit plus à la bête qu'à la belle plutôt qu'au beau puisqu'en formula il n'y a pas des femmes voilà maintenant je vais vous partager quelques fun facts sur la f1 si vous le voulez bien alors déjà une voiture est composée d'environ 80 mille pièces individuelles ce qui correspond aux pièces de 1 euro au salaire mensuel des pilotes qui devraient avoir de gros porte monnaie pour stocker toutes ces pièces et en parlant d'argent justement savez-vous que certaines équipes ont des budgets annuels qui atteignent les 400 millions de dollars c'est énorme oui ce qui correspond environ à 400 millions de paquets de manteaux autant que ça vous avez le diabète allez en poursuivre les fun facts savez-vous que c'est un zombie qui a longtemps détenu le record de 68 pôle position en effet c'est michael schumacher dans le coma depuis presque dix ans maintenant qui de posséder ce record que first happen en rassurement au prochain grand prix allez on va parler de pneus maintenant les pneus de formule 1 dure environ 100 km et pourtant ils sont changés tous les 800 m sur instagram il ya plus de comptes de gens morts que de vivants en effet plus de pneus usés que de neufs on en vient se demander si le patron de la balle a passé aux pneus d'hiver les pilotes de l'effet ont un temps de réaction de moins dixièmes de secondes autant vous dire qu'ils ne venez pas leur voler leur sac car ils vous auront attrapé avant même que vous ayez pensé et on continue sur les pilotes voilà alors forcément certains sont mondialement connu presque autant qu'on voit le folle comme faire stappel ou hamilton et d'autres sont comme randy vandrum l'entraîneur de l'équipe féminine du football du nigéria on ne sait pas qu'ils sont mais ils sont là on enchaîne un paradis public dont la fortune est égale à trois fois le PIB de monaco ce sont donc des riches qui paient pour voir des gens plus riches que tourner en ronde et pour arriver cette chronique disons au mot du vocabulaire de la f1 semblable à celui de l'équitation le fondateur de la f1 sûrement perdu à paris avec ses potes il avait donc classé le mot écurie dans son sport on peut aussi parler de l'acronyme drs qui fait plus penser à un long drapeur qui a un terme technique de public signifiant qu'on peut y aller quand ça va tout droit et on s'est penché juste avant sur la formule 1 à proprement parler mais on va s'intéresser maintenant si vous le voulez bien à cet homme lando norris alors pour faire court lando norris est arrivé en retard à son entretien d'embauche chez mercedes où se trouvaient déjà ses deux acolytes britanniques lewis hamilton et george russon lando norris me fait penser un peu à la prof de musique qui rêvait d'être chanteur mais qui s'est retrouvé à apprendre le xylophone à des adolescents ce qui reviendrait pour faire un petit parallèle à donner des cours de pilotage à un tétraplégique lando norris se réunit le 19 novembre de l'année avant l'an 2000 je stimule le cerveau de tes abonnés et c'était certainement un vendredi 13 puisque lando norris je le rappelle on comptera avec mclaren sont compliqués déconnus que du concierge du circuit car quand il passe la vie d'arrivée tout le monde est déjà parti lando norris a commencé sa carrière dans le sport en ville très jeune en faisant du karting ce qui comparait à la f1 serait équivalent à conduire une tondeuse à gazon il a gagné plusieurs titres en karting il affrontait certainement des gens qui sont assez jeunes pour intéresser norman ou l'église catholique donc bon c'est normal sans mauvais jeu de mots lando norris il arrive ensuite à se faire une place comme pilote de réserve chez mclaren comme ça au cas où il ya un pilote qui te blesse il est là mais bon enfin si t'es pas là une course c'est soit que t'es mort à 7 ans soit tu sais pas ce qui est enfin bref la première saison de la vie c'était en 2019 il a montré un grand potentiel selon lando norris sa première position a eu lieu au grand prix de russie en 2020 c'est la première d'une longue série ah non pardon j'ai un documentaire sur fernstappen en arrière plan que dire de plus oui lando est très actif sur les réseaux il veut pouvoir se vanter d'avoir des meilleures stats que fernstappen dans un domaine il est considéré comme l'un des pilotes les plus sympathiques et on va terminer là dessus les frérots vont me retrouver tous les mercredis à 11 heures sur ma chaîne youtube si vous allez le frère a bien fait son travail le lien est en description sinon c'est pas grave à trois les joueurs sur youtube actu du mois en formule 1 max verstappen est devenu champion du monde pour la troisième fois le néerlandais a tout écrasé cette saison il n'a laissé que trois victoires à ses adversaires dont deux à sont qu'équipiers d'écurie sergio perez deuxième actualité du mois en tennis la polonaise higach vient de tec est assuré de finir sur le trône à la fin de la saison la polonaise a battu jessica pegoula en finale des masters vta troisième actu du mois l'argentin lionel messi a remporté son huitième ballon d'or l'argentin devance le norvégien erling haaland et le français kylian mbappé l'argentin est récompensé pour son excellente coupe du monde remporté avec l'argentine en décembre 2022 trième actu du mois les courses de ski alpin ont bel et bien repris fin octobre sur le glacier de soldon avec une victoire de lara goutte derami devant petra vlova en ski mais chez les hommes la course a été annulée pour cause de trop fort vent et les deux courses de zermatt servigna ont été annulées également ce qui est aussi le cas chez les femmes cinquième actu du mois le gardien argentin emiliano martinez a remporté le trophée yachin du meilleur gardien de l'année 2023 il devance yacine bounou le marocain qui pourtant avait fait un meilleur classement que lui lors de la cérémonie du ballon d'or et maintenant pour terminer cette émission je vais tout d'abord te raconter deux anecdotes insolites ou importantes à savoir sur le sport puis on terminera cette émission par les traditionnels trois questions pour un sport x et sachez que un tirage au sort sera effectué entre toutes les bonnes réponses et le gagnant pourra choisir un sujet que l'on traitera dans notre prochaine émission tout pour un sport x première anecdote intéressante drôle ou insolite sur le sport sachez que c'est la norvège qui est actuellement le meilleur pays du sport au monde si on compte les performances par habitant un résultat tel qu'une victoire une médaille d'or ou un podium par habitant et c'est donc la norvège qui a le meilleur ratio de victoire par habitant deuxième info drôle ou insolite à connaître sur le sport celle ci fait plutôt peur sachez que si vous mangez une plaque de chocolat de 100 grammes vous consommez l'équivalent de 530 calories et qu'il vous faudra donc courir 6,35 kilomètres pour brûler une plaque de chocolat réfléchissez donc bien avant d'engloutir une plaquette les trois questions pour un sport x à présent première question qui est le détenteur du record du nombre de grands chelems remportés actuellement en tennis chez les hommes deuxième question que signifie le mot écurie en formule 1 et si vous avez bien écouté la chronique du frérot au neige normalement vous ne vous n'auriez pas de peine à répondre à cette question et troisième et dernière question juste avant de se quitter combien de joueurs sont-ils présents sur la glace lors d'un match de hockey sur glace gardiens compris et moi je vous souhaite une très bonne semaine un très bon mois on se dit dans un mois à noël le 25 décembre pour l'émission numéro 2 de tout pour un sport x en attendant abonne toi on vise les 600 abonnés en 2024 à plus merci 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 merci